Fasino, Perrin et Wittgenstein, il a compris que ce n'est pas la peine de se fatiguer de trop, de toute façon, il faudra gagner une triplette pour Molluson, il est probable qu'on retrouve Perrin, Fasino et Wittgenstein, mais à moins que Perrin se sente un petit peu moins bien, enfin on verra, on verra, je vous promets de belles parties encore. Encore un beau final. Alors tout à l'heure je vous disais, Jean-Michel, qu'on parlerait vite fait des étapes du Masters, des Masters, tout commencera à Aix-les-Ternes le 18 juin, à Bandol le 2 juillet dans le Var, à Autran dans l'Isère le 17 juillet, à Nice le 23 juillet, à Valmeunier en Savoie le 30 juillet, à La Boll le 7 août, contre Aix-les-Villes le 19 août et la finale, la grande finale des Masters 2009, ce sera le 11 septembre à Istres. Encore de très beaux moments de pétanque à vivre, avec de nouvelles villes, c'est bien ça, on a découvert de nouveaux endroits Laurent. On parle souvent de Christian Fasino, mais est-ce que vous savez son métier ? Christian Fasino, il est électricien à la mairie de Mont-Lufon, bien joué, bravo. C'est pour ça qu'il brille depuis si longtemps. Et voilà, c'est fini, ils ont gagné. Ils ont gagné, mais voilà, ce final a été tronqué. Et donc on va aller à la triplette, très rapidement, parce que ça devient chaud bouillant, et peut-être on va voir Mont-Lufon en danger, mais en tout cas on le verra après une page de pub. A tout de suite. Quatrième main, Jean-Michel, dans cette demi-finale triplette. Et pour le moment, pour le moment, tout se passe bien pour l'Equeror. Alors, dans cette partie, qui oppose donc Fasino, Winderstein, Perrin, face à l'écluse de Châtre. Et notre avis Philippe Ladoré. Les Bretons mènent 4 à 0. Et dans l'autre partie, également, les joueurs de Relais-Cerruon mènent 5 à 3. Donc pour le moment, tout va bien pour nos amis du Finistère. Il faut rappeler que les Finistériennes doivent gagner les deux triplettes pour espérer à l'avant finale. Pour le moment, ils sont dans le tableau de route. Mais bon, le problème, c'est que ça se joue en 13. Effectivement. Et l'autre triplette. Vous avez aperçu Vincent Demuth, associé à Denis Olmos. Et Sylvie Jaunet, face à Séné Nadine, Régis Joc et Marco de Châtre. Allez, Angel. Pour le moment, pour le moment, les parties sont serrées. Allez, Angel. Et sont durement, durement disputées. Et dans la partie qui nous intéresse, Laurent, c'est cet homme, pour l'instant, là, que l'on vient de voir, qui fait un petit peu la différence à la pointe. C'est Angelo de Châtre. Bien, Angel, bravo. Qui a quasiment tout mis dans le bouchon depuis le début. C'est lui qui donne le rythme à son équipe bretonne. Tout comme son frère, d'ailleurs, Marco, à côté, qui lui aussi a tiré. Et en pleine forme. Là, ce sont les deux leaders de ce club, les frères de Châtre. De toute façon, elle peut simplement aider. Il a envoyé, lui, il a roulé ou quoi ? Qui ont bonne mine. Il a joué de là ? Ouais. On revient du ski. À Bretagne. Skliotique, oui. Non ? Ouais. Allez, elle peut t'aider, Fred. Fred Perrin, qui... Allez, approche. ...qui est mieux que lors de la doublette. Allez, Fred. Là, c'est la grosse triplette. Elle peut t'aider. La triplette de l'amicale des Marais de Montluçon. Winterstein. Il la met en plus face à la nôtre derrière. Fasine au Perrin. C'est du lourd, c'est du solide. C'est la triplette qui évoluera toute la saison. Ah non. Ah non. Ah, il est fou. On a retrouvé le bon, le très bon Fred Perrin. Et on a retrouvé le vrai Fasino, qui parle au bout, là. Et qui les guide. Voilà, tout au gravillon. Au bout, là, ses collègues. Et grâce à notre ingénieur, vous ne perdrez rien. Bravo, Vincent. Bravo, Vincent. Superbe. Vincent Demut. Allez, mon Fifi. Allez, mon Fifi. Allez, Fifi. Le dernier vainqueur de Millot en tête-à-tête. Allez, Philippe. Allez, mon grand. Tilly aussi, elle est dans sa partie. Allez. Allez, mon Fifi. Philippe Larderet. Allez, Phil. Qui est à 60% au tir, à 70. Ouais, il a pas mal débuté pour l'instant. Il a eu une boule importante à la pointe, la main d'avoir. Il a bien joué. Bravo, Philippe. Ça va leur donner confiance. Il est monté à 70, quand même. On voit une très, très bonne équipe bretonne. Très solidaire, on l'avait dit. C'était un petit peu leur marque de fabrique par rapport aux Montluçonnés qui ont beaucoup plus d'expérience. Les hommes de Georges Crosy, beaucoup plus de titres aussi, ça compte. Et Georges Crosy, il est inquiet, ça veut dire que, quitte à l'heure, on l'a vu, on l'a vu entre deux mains, il a appelé Christian Fasino, vraiment pour faire un petit peu le point. Christian Fasino, c'est un peu son relais sur le terrain, faire un petit peu le point. Est-ce qu'on peut envisager un changement, s'il le fallait, pas pour l'instant, évidemment, mais savoir qu'il y a quand même Eric Daznias qui est sur le banc et Eric Daznias, c'est quand même tout social. Sauf un débutant, donc lui aussi, pour apporter sa pierre à l'édifice. Bien joué deux fois. Un joueur en demi-donnée comme ça, je peux vous dire que c'est quand même bien réussi aussi. Parce que regardez tout ce qu'elle va passer. Regardez sur le ralenti d'Armé Krozaf. Pour l'instant, elle vole. Mais alors après, regardez ça, regardez ça. Et là, elle va passer cette zone terrible. Cette zone terrible de gros cailloux. Il suffirait qu'elle prenne deux gravillons de pluie, c'est perdu. Mais non, c'est mieux pour lui, c'est mieux pour Montluçon. Si l'arderie frappe encore, je peux vous dire que la main va être belle parce qu'ils ne gagneront pas tout le coup, ces deux points-là. Bravo, c'est super ! Elle a pour le moment très très peu de déchets dans cette partie. C'est vrai. C'est un régal. Bravo, mon titi extra. Ça joue juste. Bien, il. Ça joue bien. Très serré. Même s'il y a un petit avantage au score au Kroor. Alors, Fred Perrin donne ses conseils, du moins ses sensations d'aller jouer là. Alors, Christian Fazino, est-ce qu'il va la jouer comme Fred Perrin à l'envoyer en demi-donnée ou est-ce qu'il va l'envoyer un petit peu plus loin ? Tout à l'heure, il en a fait une en demi-donnée qui a subi énormément le terrain et qui est sorti d'un petit peu de sa trajectoire. Apparemment, c'est quand même comme pour cette option qu'il va choisir. Parce que si on l'envoie un peu plus haut, on est obligé d'envoyer dans les cailloux et c'est risqué. Bien joué. Pour jouer en demi-donnée, Christian Fazino, ça reste l'un des meilleurs. Eh oui, mais on le verra tout à l'heure sur le plan large. Nervé, il y a une sorte de no man's land, de gros cailloux là, qui est en plein milieu du jeu. Généralement à la donne. Donc, soit on fait rouler avant, soit on porte très très haut et très près du but. Mais pour le moment, on a très rarement vu les joueurs envoyer très haut au point. C'est vrai. Il y a Guérard-Canry, la croix, qui joue assez... Qu'on a vu lors des quarts de finale. Allez, Christophe Lécluse, il n'a pas encore tiré dans cette partie. Allez, mon grand bruscule ! Je persiste à penser que le point de Dechasse et le carreau de Larderet se perdent au moins une fois. Pour l'instant, ça ne fut pas le cas, mais ça vaudrait le coup d'y frapper encore. Christophe Lécluse, il faut regarder dans le rythme de Larderet, c'est parfait, c'est bien frappé. Il n'a rien cassé. Ils sont bien, ils sont très très bien là, les joueurs du relais Kérouan, Laurent. Parce qu'ils ont frappé trois fois sur trois, on est à près de dix mètres, ils ont fait un carreau. Est-ce qu'on n'y arrive pas pour une surprise ? Est-ce qu'ils vont jouer à ce niveau jusqu'à la fin ? C'est un peu la question. Il va y avoir du mal, du mal, du mal, du mal. Mais on le rappelle, il suffit au moment de lui sonner, de lui renvoquer une des deux triplettes, et ça sera la finale. Alors Cédric Lécluse, que vous voyez, lui a rejoint cette équipe bretonne au lendemain de la Coupe de France de l'An. Pour venir rejoindre ses amis Larderet et Dechasse. Ah là, il n'a pas réussi à faire rien, David Donner, ça a quand même ses limites. Ah puis là, elle est mal envoyée. Ça a quand même ses limites. Je ne sais pas ce qu'il en pense, on va l'écouter. Il n'y a rien pour pour, je peux taper dedans, je vais te mettre deux mètres de haut. Alors David Witterstein, ce n'est pas forcément ce qu'il y a le plus, pointé, même s'il est capable de bien pointer. Déjà un peu plus long que la première. Oui, mais j'ai voulu légèrement forcer pour arriver dans ces deux, là. Voilà. Eh bien, David, je t'ai laissé dans le caca. Je ne vais même pas avancer pour que tu puisses même tirer une fois. Je vais essayer, on verra bien. Pas trop à ma main avec ses cailloux devant. Je vais essayer de jouer face à l'autre, là. Ces cailloux qui sont vraiment gênants parce que si on en voit dedans, on a une chance sur deux de partir à l'équerre. Et ça serait prendre un risque inconsidéré, surtout de la part de Christian Fasino, lui qui calcule tous les risques. S'il tire, il va falloir qu'il tire double, Moller. Non. Là, vous voyez, Fasino, il a... C'est pas qu'il n'a pas confiance en David Winterstein à la pointe, mais il sait que David, sur ce genre de jeu, David, il aime les envoyer quand ils pointent. Là, envoyer, vous l'avez dit fort, justement, Laurent, il ne faut pas envoyer trop loin parce que c'est dangereux. Donc il va jouer en demi-donnée. Christian Fasino sait qu'en demi-donnée, Winterstein, ce n'est pas forcément ce qu'il aime. Donc il a presque, presque hésité à le faire tirer malgré que l'adversaire ait deux points par terre. Allez, David. Si tu veux, je tire, je tire. C'est pas le problème, non ? Allez, c'est pas du dur. Vous voyez, il lui a donné l'eau à la bouche. Même lui, Winterstein, il sait qu'à un moment donné, il a dit, wow, j'ai enfin la possibilité de tirer. Ah, c'était pas si mal que ça, mais c'est un peu fort. C'est passé, mais sa confiance, qu'on disait, les points sont bons. Le carreau et le point de Dechat sont bons. C'est clair qu'en continuant à frapper, c'est sûr qu'ils allaient le perdre souvent. C'est mieux joué que moi, dis donc. Ils ont encore la main mise, cette équipe bretonne, sur ce jeu. Très, très intéressant, très, très intéressant, le comportement de ces bretons. C'était très grand, c'est pour ça que j'ai forcé, puisque c'est la première, je crois. Là, je vais dire, si je la mets comme toi, je t'ai fait. Ah oui, donc perdu deux fois, mais c'était prévisible. C'était vraiment prévisible. Ah oui, Georges et Croce, il va y faire du masque, je suis bon. Et voilà, voyez ce qu'on disait, David Winterstein, c'est pas forcément ce qu'il aime, mais il a hésité à le faire tirer facilement, je suis persuadé qu'il aurait des regrets, qu'il aurait peut-être dû, parce que Winterstein, il est capable de faire carreau encore à la plus près. Oui, au pire, c'est pas son truc. Et puis même s'il avait frappé deux fois, il aurait enlevé deux points. Surtout que là, bon, en fait, les boules, elles sont au jeu, mais il y a encore une possibilité de passer à gauche. Ils peuvent en ajouter deux boules, ils peuvent en ajouter minimum un. Ce que j'ai dit, ils peuvent prendre... On peut prendre sévère sur cette mène. On a manqué d'audace du côté Montluçonné. Alors que forcément, on est obligé de garder un oeil sur la partie d'à côté. C'est le charme de la Coupe de France. C'est l'indécision. Montluçon est repassé en tête, ça a son importance, parce que si l'aventure de Muth, Olmos et Jeunet venaient à terminer, ça serait fini des chances bretonnes. Montluçonné qui vienne 6 à 5. Il n'y a pas encore de mal pour les moutons. Celui-là, il y est à la perfection. Il est en pleine bourre, Angelo. Il n'a quasiment pas perdu un point depuis le début. Regardez, là, il rentre un petit peu gauche vers droite. Là, il n'y a pas trop de cailloux sur l'extérieur. C'est le chemin. Il est passé vraiment, vraiment au ras. On est compte s'il le met, Laurent ? Christophe Lécluse, ça va faire 8-0. Là, ça deviendra intéressant. En plus de Châtre, il a protégé le bouchon. Si vraiment Lécluse venait à être long, il a protégé le bouchon. Il ne pourra pas démarquer Lécluse. Ce qui serait intéressant, c'est qu'une des deux parties se termine rapidement avec une victoire bretonne. Pour après, laisser tout le suspense sur la dernière partie, ça serait magnifique, Michel. Mais ce n'est pas un film. Bien, on n'est pas les scénaristes, bien évidemment. Et quatre points pour cette équipe bretonne qui continue son festival et qui joue crânement sa chance. Les voilà qui inflige un 8-0 à Wies, Torstein, Perrin et Fasino. Ils s'en forment, ces joueurs, l'Uronach Kéruron. Il faut qu'ils en profitent. Cinquième main. Eh oui, on ne rêve pas. Relais Kéruron, 8, Montluçon, 0. Ce n'est pas le moment de lâcher pour Angelo de Châtre, Lécluse et Larderet. Qui reviendrait à hauteur des Montluçonnés. Au niveau point, mais bien évidemment. Bravo, frère. Ça dépend aussi de son frère. Voici Marco de Châtre et de ses deux coéquipiers. Jok et Séné. On le remarquait tout à l'heure. Mais nous, c'est bien cette partie. Il y a 8-0 en faveur de Lécluse et ses deux copains. Et ça, il n'y a pas beaucoup de monde. Au départ, il aurait parié un café. Avec du cognac. Est-ce qu'il va rester sur ce rythme, Angelo ? C'est un petit peu la question qu'on se pose. Bravo, nous avons bien. Oh là là, imperturbable. Et lui, il se la pose pas la question. Il fait une partie monumentale, Angelo de Châtre. Le plus vieux des deux frères. Non, non, c'est pas un problème. C'est plutôt quand il est de l'autre côté. Allez, David. Allez, essayez de la pousser, David. Ah, c'est manqué. Côté Marco de Châtre. Allez, ça part de là, David. Allez. J'ai l'impression que le salut, il passera peut-être plutôt par le mistel au rang que par la triplette que l'on voit. Pour les molles du sonnet. Allez, Wittgenstein. Bravo, David. Super. Bien. C'est parti. On va. Ça le fait rire. Christian Fasino. Allez, oh. On va les défoncer. Il essaie de remotiver David. Morgan Brea. Christian Fasino. Non, pas Morgan Brea, que dis-je. Morgan Brea, le joueur bassin, etc. Allez, on retrouve Régis Jok, qui joue au milieu, là, dans cette formation. Oh, il est court. Allez, allez, c'est le moment, les barres. Il faut qu'on les défonce, ça. Allez. On a un ras de bol, là. On déroule. On peut en perdre, mais... Il fait un peu de l'intox, ça. Christian Fasino. Sixième main. 8 points d'avance, donc, pour le relèque Quéruron, pour De Châtre. Angelo De Châtre, Christophe Lecluze et Philippe Larderet. 8 points d'avance, c'était pas gagné avant la partie. Et pourtant, ils sont en train de le faire. Ils sont en train de réaliser, non pas l'exploit, parce que l'exploit, ça serait de gagner les deux triplettes. Pour un moment, ça marche bien dans la première. L'autre, c'est Émonçonné, qui met de 2 points 7 à 5. En fait, il est là, il va mesurer, parce que je vais peut-être pas le trouver bon. C'est l'arbitre ? Alors, on flirte là, avec les 10 mètres, du côté de... Je vais mesurer, je vais te prouver juste, on va mesurer après, alors. Des Bretons, pas question de prendre des risques à 7 ou 8 mètres. On va gérer maintenant les 8 points d'avance. Et puis surtout, Christian Fasino, ça l'arrange bien, que la partie prenne un petit peu son temps. Il casse, exactement, il casse le rythme. Il sait que pour le moment, c'est pas en sa faveur. Là, il fait parler l'expérience, Christian Fasino. En plus, il avait raison, il est pas bon. 6. Merci.